Bonjour, bon, hé, il y a du son, j'ai bien révisé ma leçon toute la semaine, en fait, en fait, voilà, j'ai rencontré deux petits problèmes, mais c'est pas très grave, là, je pense que, là, je pense que ça va aller beaucoup bien, bon, qui c'est qui est là ? Bastien, on va se retrouver tout à l'heure, Elliot, salut, Thibaut, SW, et Tanguy qui est ici, ça fait plaisir de vous retrouver, les gars, j'espère que vous allez bien, moi, ça va super, il s'est passé plein de trucs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il s'est passé vraiment plein de trucs, je pète, on dirait qu'il est lavé combo, mon truc, je suis blanc, je suis blanc, c'est peut-être un peu trop surex, mais bon, c'est pas grave, je suis avec mon beau MCES et mon beau casque JBL, c'est une tuerie, ce casque, je suis très jaloux que vous ne l'ayez pas, enfin, voilà, Cap Kermit qui est là, Laurent qui est là, salut, UFC, et bien sûr, l'inégalable Bruno, Bruno, alors, on va voir vite fait ce qu'on va faire aujourd'hui, alors, bon, bien sûr, on va faire un point sur la course, bien sûr, on va faire un point sur l'IRL, enfin, sur la course réelle, pardon, et sur le virtuel, on va aussi parler avec Hugo, alors, Hugo, il n'est pas du tout cuistot, mais vous allez voir, il est un peu spécialiste de la bouffe, quand même, on va parler aussi avec Basile, Basile, maintenant, qui va être notre fil rouge, Basile qui est le voilier sur la Selling Team de Corom L'Epargne, et qui va venir nous parler de son Imoka, lui, bon, un point là-dessus, on va recevoir aussi un joueur pro, aujourd'hui, c'est Tipapa, Tipapa, donc, qui va nous retrouver tout à l'heure, on va d'abord, on va d'abord, comment, aussi, ah oui, c'est ça, j'avais oublié de vous parler, il faut que vous alliez liker ou commenter, enfin, c'est un peu tard maintenant, non, mais en tout cas, la chaîne YouTube de MCES, vous savez qu'il y a une vidéo qui est postée, à chaque fois, la vidéo de l'émission d'avant qui est postée, et les meilleurs likes, les plus marqués vont gagner des cadeaux MCES, comme l'Epargne, dont des chouettes cadeaux, j'attends toujours les visuels, d'ailleurs, messieurs, hein, bon, c'est pas très grave, mais je sais que ça va être chouette, quoi, en bref, donc, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne YouTube, toutes les semaines, donc, à la fin de l'émission, on va annoncer le gagnant, on ira voir quel est le plus liké, tout simplement, ensemble, et on va annoncer le gagnant pour les cadeaux de cette semaine, et puis, il faudra jouer pour la semaine prochaine, et patati, et patata ! On va faire, alors, attendez, je vais me mettre là, on va faire un petit point sur la course, parce qu'il s'est, en IRL, je parle, il s'est passé plein de trucs, plein de trucs, donc, je vais vous mettre le chat, parce que je ne vous vois plus, voilà, euh, oui, merci, Eutrog, pour le, pour le YouTube, euh, il s'est passé plein de trucs, on a eu, alors, moi, je voulais faire, voilà, je voulais parler d'une anecdote, alors, on a une anecdote assez balèze, hein, c'est, euh, c'est le, c'était Sébastien Destremo qui a, qui a eu, un, qui a alerté la, qui a eu une avarie assez importante, on a eu un peu peur, parce qu'au début, on ne savait pas, et en fait, il avait une avarie majeure sur la quille, alors, la quille, euh, qu'est-ce que c'est que la quille, pour ceux qui ne savent pas, alors, donc, j'ai, j'ai, je vous ai, toujours pareil sur le site qui est très bien fait du, du Vendée Globe, vous avez, euh, cette petite animation 3D qui est vraiment top, on la voit bien, ouais, on la voit bien, et, euh, vous pouvez voir les différentes parties du bateau qui sont expliquées, donc, si vous êtes nul en voile, si vous êtes nul en terme, et je vous jure que moi, ça m'a fait du bien de réviser, vous pouvez aller voir sur cette, sur ce site, euh, un peu les détails, alors, on va regarder la quille, hein, bon, la quille, c'est assez simple, on sait, on sait ce que c'est, donc, c'est assez bien classé, euh, vous voyez, la quille, elle est en rouge, là, en fait, il a eu une avarie, euh, il a eu une avarie, euh, il a eu une avarie, Sébastien, euh, en fait, c'est le vérin hydraulique qui a pété, tout simplement, j'ai l'impression, en tout cas, c'est les premiers, euh, c'est les premiers trucs qu'on a eu, les premiers détails qu'on a eu, ça a pété, il a été couvert d'huile, à l'intérieur du bateau, parce que, évidemment, euh, on voit tout ce système qui est, qui doit être visible, alors, selon les bateaux, mais, on peut le voir, on peut les voir sur les bateaux, ça a pété, il y a eu de l'huile partout, d'après ce qu'il a marqué, c'était vraiment, euh, un peu, ça a dû être spécial, et, finalement, j'ai l'impression que, euh, enfin, on n'a pas eu de nouvelles encore, mais, logiquement, il est toujours en course, on va voir, on va voir ce que ça donne, alors, euh, qui est, euh, qui est, euh, comment, euh, euh, Sébastien Destremo, alors, j'ai, j'ai, j'ai dû un peu sur lui, c'est un mec, quand même, euh, qui a, qui a, qui a commencé en 2016, hein, qui est en, 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 son premier Vendée Globe, euh, puis c'est un écrivain aussi, j'ai trouvé, alors, je l'ai, je l'ai pas lu, hein, je vais, je vais tout à fait honnête, je l'ai pas lu, mais je vais vous le faire voir, euh, je vais vous le faire voir, euh, tout à l'heure, où est-ce que je l'ai mis, son bouquin, euh, euh, eh bien, je vais le retrouver tout à l'heure, je ne sais plus où je l'ai mis, attendez, voilà, il est là, voilà, pardon, 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 voilà, donc, ça s'appelle Seul au Monde, euh, voilà, c'est juste pour faire un petit, un petit rapport avec, avec ce marin qui a eu une avarie, euh, tout seul, euh, c'est pas le premier qui a eu une avarie, mais, en fait, quand on est au milieu de l'océan, comme ça, ça doit foutre un peu les jetons, pour être honnête, euh, donc, voilà, j'ai un peu regardé, il a écrit, donc, euh, il a écrit son expérience de, de 2016, euh, voilà, je crois que c'est un bouquin à lire, si vous voulez un peu plus connaître sur le, sur la vie de ces, de ces, dingues, de ces hommes et de ces femmes, on va pas oublier les femmes, euh, qui, qui vivent une aventure que peut-être, nous aussi, on voudrait vivre, mais bon, euh, il y a eu aussi une autre avarie, alors qu'il est arrivé, il n'y a pas très longtemps, c'est Thomas Ruiyou, et là, euh, Thomas Ruiyou, sur LinkedIn Out, alors, LinkedIn Out, vous savez, on va, on va en reparler à la fin de l'émission, donc, je vais pas trop m'attarder sur lui, mais lui, il a une avarie assez importante sur le foil, alors, bah, voilà, je vais, je vais aller passer au foil, le foil, vous voyez, c'est ces deux, euh, pour ceux qui ne savent pas, mais à mon avis, vous le savez tous, hein, c'est ces excroissances qui permettent, euh, au bateau de s'alléger, on avait vu une vidéo aussi, euh, je sais plus si c'était sur ma chaîne ou sur la chaîne de la MCVS, mais bref, on avait vu cette, euh, ces deux excroissances qui, qui servent à alléger le bateau, donc, à alléger le frottement, à diminuer le frottement sur l'eau, et donc, tu gagnes quelques nœuds, beaucoup de nœuds, ces bateaux qui, il y en a certains qui n'ont pas, ça, euh, vont vraiment moins vite, euh, alors, ça marche beaucoup au portant, hein, c'est-à-dire, euh, pas, pas au vent, pas au vent presserré, mais au portant, euh, mais c'est super efficace, alors, lui, euh, Thomas, j'ai l'impression, il a pété son foil gauche, euh, alors, j'ai eu des nouvelles, il reste en course, il reste en course, on en repart à la fin, on va recevoir Claire de LinkedIn Art, qui était, euh, évidemment, un peu sous la, le choc de cette nouvelle, mais bon, il reste en course, ça, c'est une bonne nouvelle, mais par contre, il n'a plus son, son, son foil gauche, donc là, évidemment, on sait que les, on sait comment que les, les, la vitesse va être, va être baissée, et, et il va sûrement se faire un petit peu rattraper, alors, justement, on pourrait aller voir, euh, le classement, le classement de, euh, le classement VR, euh, IRL, pardon, qu'on va, on va se mettre là, je me mets en full, ok, vous allez voir regarder sur la, je regarde aussi sur le chat, hein, je vois tout le monde, ouais, je dis salut CapKermit, c'est Alcaléa, Thomas, bienvenue, Thomas, évidemment, Thomas qui s'est réveillé, qui est là, euh, et, euh, salut les modos, pardon, salut les modos, j'avais oublié de vous, j'avais oublié de vous dire bonjour, j'espère que vous allez bien, euh, on va regarder, alors, j'ai mis le vent, on peut enlever le vent, peut-être, au début, pour faire un peu plus simple, on voit, euh, on voit la position, alors, on voit, bah voilà, on va voir, alors, bon, LinkedIn Art, euh, évidemment, euh, la position n'est pas actuelle, hein, je crois que la dernière position, ça s'est fait à 11h30 ce matin, donc, euh, voilà, ça fait plus de deux heures, euh, donc, euh, mais on voit, on, on sait que là, LinkedIn Art a dû ralentir, déjà, peut-être pour, euh, ranger son foil, est-ce qu'il est tombé, est-ce qu'il est cassé, est-ce qu'il a été obligé de le récupérer, on ne sait pas encore, et, évidemment, alors, devant, euh, bah, Charles Dalline, qui a fait beaucoup de manœuvres, qui a fait des jabs, hein, toute la nuit, c'est-à-dire qu'il a fait des empannages, j'ai lu les articles, pareil, vous pouvez les retrouver sur le site du Vendée Globe, vraiment, euh, bah, lui, il bosse, il bosse, il est, euh, bah, il est doué, euh, il a un bateau efficace, euh, bah, il y va, il envoie, alors, ce qui est génial, c'est que quand il a appris la pari d'Alex, il avait dit, euh, merde, c'est dommage, ces mecs-là, ils ont besoin de concurrence, ils ont besoin de se friter avec des gens, il ne veut pas gagner tout seul, donc, il espère que derrière, ça va remonter, et on sait que ça va remonter, parce qu'Alex, bah, il a réparé, il a eu un gros problème de structure, Alex Thompson, sur son, sur son ovni, hein, son bateau qui est un peu spécial, qui est tout en carbone, où on plaisantait là-dessus, est-ce qu'il était, euh, est-ce qu'il était enfermé à l'intérieur, ou est-ce qu'il était même pas dans le bateau, hein, on avait sorti deux, trois conneries là-dessus, mais non, il est bien dans son bateau, parce qu'il a réparé avec des, alors, euh, je sais pas trop comment on fait, avec des plaques de carbone et de la colle, donc, il a réparé un peu la structure qui a été endommagée, vous avez peut-être vu des vidéos, euh, c'est assez impressionnant, alors, moi, euh, je trouve ça un peu, euh, un peu dingue qu'il puisse réparer, et surtout, c'est qu'il est pas encore dans les 40e, ça va bastonner un peu plus, euh, j'espère que la structure va tenir, j'espère que sa réparation va tenir, mais c'est vrai que ça peut faire un peu peur, euh, cette, euh, cette, euh, cette casse, où cette fêlure, on l'a vu, hein, il y avait des fêlures dans la structure, c'était assez impressionnant, et on parle de la 4L, ouais, la 4L de, du grand Jean, hein, de Jean qui est là, qui est en 3ème position, et parce que c'est pareil, il y a une, il y a eu un extrait où Jean, où Jean Lecam disait, euh, voilà, euh, moi, j'ai une 4L, et il y a des Ferrari, euh, qui sont en course, hein, bah, les Ferrari, c'est les, c'est les Thomson, c'était Corum Lepal, qui était un putain de bateau, euh, c'était, euh, euh, c'était, euh, bah, tous, tous ces bateaux très modernes, et qui, et qui, euh, et qui ont des problèmes, parce que c'est des, c'est des Ferrari, c'est un peu fragile, alors Jean Lecam, voilà, mais Jean Lecam, on sait qu'il est, c'est le, le roi Jean, comme l'appelle Gwen, euh, c'est vraiment, euh, une icône, une icône de notre, euh, de ce sport, hein, de la, de la, de la course en haute mer, donc, euh, derrière, ça va quand même, ça va quand même bastonner, on va essayer de, de récupérer, euh, 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 comment il s'appelle, euh, euh, à Vivien, pardon, euh, à Pivia, pardon, euh, qui va, euh, qui pour l'instant fait qu'on s'entête, mais derrière, bah écoute, Alex, il va, il va, il va accélérer, et puis, il y a quand même, euh, des Kevin Escovier qui sont derrière, euh, il y a, euh, Maître Coq, tout ça, bon, euh, yes, we cam, avec Jean Lecam, on sait que c'est pas un bateau très rapide, et que, euh, bah, voilà, il va peut-être avoir du mal à remonter, mais on compte sur lui pour trouver des routes magiques, peut-être, parce que là aussi, on s'aperçoit que le routage est très, très important, et qu'on voit bien, regardez, on voit, on voit, on voit bien les routes à l'ouest et les routes à l'est, hein, on en a parlé énormément sur Virtual Regatta, sur le jeu, parce que, entre nous, on, entre nous, on échafaud des plans, des, des, des trajectoires, et on y va, et il y a eu, à peu près le même cas, il y a des gens qui sont un peu plus partis à l'est, des gens qui sont un peu plus partis à l'ouest, on va regarder avec le vent, juste avant de, on va voir Saint-Hélène, vous voyez qu'il y a cet, cet anticyclone, là, qui est là, et on voit bien que, euh, Samantha Davis, sur Initiative Coeur, bah, elle va aller choper, elle va aller choper, ça, et puis, on va faire le tour, alors que, alors que, voilà, Apivia, lui, avec, euh, en surfant, bon, il s'est, il a pétole, hein, mais en, en vraiment cherchant la niche, il a réussi à passer, il va passer, et là, alors, évidemment, ça va aller plus vite pour, euh, pour ceux qui vont prendre derrière, hein, on voit bien qu'aussi, qu'Hugo Boss, bah, il va chercher cette route aussi, c'est trop tard pour lui de passer ici, donc il va faire le tour, cette, euh, on voit bien le vent, oui, pardon, cette anticyclone, de Saint-Hélène, et qui devrait vraiment, euh, vraiment le rattraper. Incroyable, le Roi Jean, va-t-il finir sur le podium ? J'espère, j'espère, mais derrière, il y a de la concurrence, derrière, ça bastonne, derrière, ils en voient. Je trouve que cette Vendée Globe, que ce Vendée Globe, cette année, grâce aux médias, alors, peut-être un peu plus, euh, en kikinant, je dirais, pour ces, pour ces, ces marins, et ces skipeurs, et ces skipeuses, on peut le dire skipeuses, d'ailleurs, tiens, il faudrait que je me renseigne, on va dire qu'on peut dire skipeuses, euh, elles sont, euh, elles sont obligées de donner des nouvelles, mais alors, pour nous, mais quel bonheur, quel bonheur d'avoir des vidéos, quel bonheur d'avoir des articles quotidiens, d'avoir ces articles qu'ils envoient, et ces vidéos qu'ils envoient, c'est vraiment top, c'est vraiment génial, donc, euh, pour nous, c'est de la crème, mais, nous, dans notre petite, enfin, notre petit, j'allais dire, notre petit microcosme, j'ai vu que Virtual Regatta avait passé les 900 000 joueurs, je peux te dire que ça doit être champagne chez Virtual Regatta, ça doit vraiment être la fête tous les jours, parce que, parce que là, il a pété tous les records, M. Guignet, quoi, qui est un skipper aussi, je tiens à vous le rappeler, hein, c'est pour ça que ce jeu est bien fait, alors, euh, il est, il est, avec toute la thune qui s'est faite, il va sûrement encore s'améliorer, parce que là, il a vraiment un budget pour nous, pour améliorer ce jeu, qui est déjà exceptionnel, et j'en ai pour preuve, qu'il y a des gars comme Loïc Perron qui joue, il y a des gars comme, euh, on voit bien, il y a des gabards, il y a tout ça, donc, ça veut dire, ça veut dire quand même, et ne me parlez pas que de com', ça veut dire quand même qu'ils y prennent du plaisir, parce que pour passer autant d'heures sur ce jeu, euh, faut aimer, faut aimer, si t'aimes pas, c'est pas la peine, quoi, c'est pas la peine, euh, donc on va revenir après sur Thomas Arouillon avec son, avec son problème de, avec son problème de, de enlever la petite photo, voilà, achetez le bouquin, si vous voulez lire, vous achetez le bouquin, euh, on va aller voir maintenant, on va aller voir maintenant, j'ai regardé, ouais, on va aller voir maintenant la, la position de nos joueurs à nous, hein, qui nous intéresse aussi fortement, euh, alors attendez, je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, en tout cas, c'est chaud, hein, c'est chaud, euh, alors, je vais ouvrir, alors, les petits serveurs, un petit peu, de Virtua de la Gata, ils sont quand même, un peu, surchargés, euh, je vais regarder, j'ai eu du mal à me connecter tout à l'heure, on va voir si ça se passe un peu mieux, salut mes mecs, salut mes mecs, bienvenue, j'arrivais pas à me connecter en fait, hein, on a, on a vu, hein, sur les problèmes de là, et là, en même temps, c'est la mage, donc je loupe ma mage, les gars, euh, vous aussi, faites, jetez quand même un oeil sur votre bateau, ce serait dommage de perdre, de perdre trop de terrain, ah, bah non, j'arrive à me connecter, formidable, formidable, allez, on y va, on va regarder, voilà, on va regarder, ça c'est génial, ça, ça se connecte, ça a l'air de se connecter, je n'ai pas, non, non, je n'ai pas de, trop de problèmes, voilà, je suis avec mon, avec mon, mon corps au blé par qui, bon, lui navigue, on sait tous que, que Nicolas Troussel a perdu son, a cassé son mât, on n'a pas encore de détails, ah, bah ouais, quand je dis que ça se connecte bien, je viens de me faire éjecter du serveur, non, 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 c'est la petite course des spermatozoïdes qu'on connaît, mais tout va bien, je vais l'enlever, ah, c'était dans l'autre sens avant, donc on sait que, ouais, Nicolas, voilà, on n'a pas encore de nouvelles exactes sur ce qui s'est passé, il est revenu, Nicolas, il doit être en train de récupérer un peu, parce que, comme on sait, c'est des sportifs de haut niveau, et, bah, arrêter de courir au début de la course, comme ça, ça doit briser le cœur, donc il est en train sûrement de s'en construire, on va le retrouver, on va le revoir à un de ses quatre, mais pour l'instant, voilà, on va le laisser peinard, euh, euh, il y a d'autres concurrents qui sont encore là, on va voir Basile qui s'occupe, lui, de son, de son quorum, parce qu'on est plusieurs à avoir des quorum, parce qu'on avait récupéré des full pack, merci encore à quorum l'épargne, et on avait pu avoir notre bateau full équipé, alors moi, j'ai fait une petite remontée pas mal, parce que j'étais quand même 30, 40 millièmes, et je me retrouve, alors bon, on va pas parler trop des résultats, des positions, on sait que c'est encore très aléatoire, je me retrouve à la 5378ème place, sur 900 000 joueurs, euh, je me frime un peu, mais je frime pas trop, parce que, les ennuis ne sont pas finis, les ennuis ne sont pas finis, on va avoir, on va avoir encore des dévents, on va avoir le contournement de Saint-Hélène à faire, on va avoir les capes, on va avoir les 40ème, alors si pour nous, c'est peinard, on sait que pour les vrais, ça va bastonner, mais quand même, nous, on va avoir des petits problèmes, on va avoir des problèmes de sommeil, je ne sais pas si ça se voit, et je commence à avoir des cernes, honnêtement, me lever à, me coucher, alors moi, je suis un peu décalé d'une heure, les gars, je suis en Afrique du Sud, je suis à Cape Town, donc me coucher à 1h30, 2h du matin, le temps de faire les réglages, de discuter avec le copain, m'en lever à 6h, pour faire l'autre match, on commence à être naze, il va falloir qu'on règle nos sommeils, il va falloir qu'on apprenne, d'ailleurs, ce serait bien aussi de parler, on verra, si avec l'équipe de Corom, je ne pourrais pas avoir un gars, qui est spécialiste un peu du sommeil, voir comment ça se passe, ça pourrait être intéressant, de discuter avec eux, alors, la position, bon ben d'ici, on sait bien que la vue 3D, elle est un peu bidon, les distances ne sont pas bonnes, mais quand même, je vois sur ma gauche, Alcaléa, qui est un grand joueur de l'équipe, il voit le team, nous avons MCES Pépito, alors Pépito, la pépite, qui est là, qui fait une route un petit peu différente des autres, on a Laurent Léa, qui est là aussi, et devant qui j'ai, j'ai Jazabi, Jazabi qui est un vrai marin, je le signale pour ce, voilà, il y en a de plus, on va aller voir, on va aller voir la position, il y a Bruno qui est dans le chat, qui est encore en forme, on va mettre le nom des bateaux, alors, on va faire une position, on va regarder, alors, c'est plutôt, parce que, si je vous parle de position, et qu'on regarde le cap, de bonne espérance, qui est ici, alors, évidemment, ceux qui sont à droite, vont être en avance, sur nous, mais comme ils sont un peu plus haut, et que nous, on prend la route ouest, qu'on devrait accélérer, on ne s'attarde pas sur les positions, alors, on va aller les voir quand même, regardez qui est premier mondial, premier mondial, c'est, c'est Trambert, bon, Trambert, je ne sais pas qui c'est, mais vraiment, on ne va pas, on ne va pas se prendre la tête, avec les positions, les gars, les positions, on les verra un peu plus tard, un peu plus tard, quand on va arriver, quand on va avoir fini cette descente, on va se retrouver, parce que là, les routes vont quand même se rejoindre, entre les, ceux de l'Est, et ceux de l'Est, et ceux de l'Ouest, où je suis, on va se retrouver, mais on voit bien que là, déjà ceux de l'Est, essayent de revenir, parce qu'ils sont en perte de vent, sur la droite, on vous l'avait dit, les gars, qu'à l'Ouest, il y avait un peu plus de vent, mais voilà, ils sont en train de revenir, mais bon, tout le monde n'est pas aussi doué, qu'au la la, mon Big Lut, qui est un peu à la bourre, là, qui est dans une pétole, il est à 3 nœuds et demi de vent, mon pauvre lapin, il va falloir que tu reviennes vite, dans les brises, toutes les brises, je regarde sinon, Biop Park, un collègue sud-africain, un franco-sud-africain, mais qui est un ami, qui vit ici au Cap avec moi, et qui est un passionné, alors qu'il lui, est assez connu pour faire des routes, NAP, on dit NAP, une navigation au pif, c'est-à-dire qu'il regarde les vents, et puis il fait comme ça, c'est un mec qui navigue un peu, donc il n'utilise pas tellement de routeur, alors que moi, je suis assez routeur, je suis assez routeur, mais bon, chacun, va trouver sa sauce, je vous conseille d'aller, de venir sur ma chaîne, de temps en temps, Gann CTV, si vous voulez des conseils, et aussi, il y a plein de, il y a même des tutos, sur Youtube, vous pouvez un peu trouver tout ça, donc, vous pouvez aller piocher là-dedans, si vous voulez vous améliorer, alors attendez, je regarde, je regarde, on est bon, je vais regarder, ah oui, c'était Alouet, je vais regarder le petit groupe de tête, parce que quand même, et c'est pas moi qui le choisis, qui c'est qui est en tête, sur l'affichage, en tout cas, c'est T-Papa Chéri, qu'on va retrouver tout à l'heure, T-Papa Chéri, qui est notre joueur pro, de cette semaine, et qui est accompagné, par d'autres joueurs que je connais, peut-être vous, vous les connaissez un peu moins, mais comme je joue, depuis quelques temps maintenant, j'ai repris ça, au début du confinement, et j'ai fait beaucoup de courses, et là, on commence à repérer des noms, et, c'est toujours à peu près, les mêmes noms qu'on voit en tête, c'est toujours des mecs, qui s'accrochent, qui dorment pas, et qui sont très pointus, sur leur cap, sur leur façon de choisir le jeu, ils ont vraiment des décisions, qu'ils prennent, après réflexion sur la méthode, tout ça, c'est pas un jeu simple, où on va tout droit, j'ai vu des gens qui se mettent tout droit, ben voilà, ils ont déjà quelques mille de retard, pour les autres, les T-Papa, les Dragons, les FC, les Fraises, alors Fraises volantes, grand joueur aussi, il y a Pepito, qui est un petit peu en retard, mais qui est pas loin, on parle de 5, 6 000, 10 000 maximum, donc vraiment, c'est pas énorme, c'est pas énorme, on va le voir tout à l'heure, mais on peut le voir, où est-ce que je l'ai vu, Corum, je l'ai vu, ça dépend, des fois il s'affiche pas, vous inquiétez pas, le Corum, il devrait être, il est pas là, non, la mer noire qui est là, ah non, le Corum il est là, voilà, pardon, il est là, Corum, c'est Basile, on le retrouve tout à l'heure, on en parle, il est entouré, alors il est entouré, il y a Antoine, qui est sur son tribord, Antoine qui est un jeune joueur aussi de 17 ans, et on a aussi Brabra, alors le Brabra je ne vois plus qu'à 12 ans, je vous jure que c'est vrai, c'est un joueur qui a 12 ans, et qui est bien placé, la mer noire qui est là aussi aux avant-postes, un peu plus côté ouest, enfin bref, pour l'instant, on va faire un petit, une petite interview les gars, une petite interview, il faut que je regarde, si tout marche bien, alors on va se mettre là, voilà, je vais, je vais, alors non, non, alors attends, hop, voilà, voilà, je vais, passer là, je vais couper la musique, sinon ça va être le bazar, sinon ça ne marche pas avec la musique, sauf que je ne trouve plus la musique, évidemment, alors, la petite musique, elle est où, excusez-moi, j'arrive, tout va bien, tout va bien, on est ensemble, on est encore là, on est pour une petite heure, voilà, en fait, c'est ça, voilà, couper la musique, sinon, sinon, c'est le bazar, allez, on va retrouver, alors je vais vous laisser, il va se présenter tout seul, simplement, et on va mettre, salut, monsieur Hugo, alors, est-ce que on s'entend, est-ce que tu m'entends, tu m'entends, ah ouais, je t'entends, je vais te mettre un peu plus fort, même peut-être, parce que sinon, je vais me faire engueuler encore, on va me juger, on va me juger s'il n'y a pas de son, donc voilà, est-ce que tu as bien coupé le son de Twitch, pour ne pas qu'il y ait de décalage, oui ? Yes, normalement, c'est tout bon. Donc là, on est en direct, alors, Hugo, tu fais partie de la Sailing Team, de Corum Lepad, bon, malheureusement, on ne va pas revenir là-dessus, tu es un peu en attente, l'aventure continue, mais elle va être différente maintenant, il va falloir rapatrier le bateau, tout ça, il revient en cargo, si je ne me trompe pas ? Oui, exactement, l'équipe technique était au Cap Vert, et le bateau va rentrer en cargo, dans les 20 prochains jours. Ok, d'accord, alors toi Hugo, qui es-tu ? Vas-y, présente-toi, je te laisse faire ta carte de visite. Ben écoute, je bosse dans le milieu de la course large, depuis 4 ans, et je bosse aux côtés de l'équipe Corum Lepad depuis 2 ans maintenant, et je m'occupe de la communication d'une part, au sein de l'équipe Voile, et d'autre part, un sujet qui n'a rien à voir, qui est l'avitaillement. Donc voilà un peu l'idée. Alors c'est ça, j'ai parlé que tu étais spécialiste en nourriture, mais tu n'es pas cuistot, je t'ai déjà fait la blague qui est nulle, je le reconnais, mais donc, tu t'es quand même occupé de l'avitaillement, et je me disais, est-ce que c'est compliqué, ou est-ce qu'il y a des... Est-ce que c'est compliqué, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut emmener, on ne peut pas emmener des fruits, on ne peut pas emmener du... Qu'est-ce que tu peux emmener comme ça, dans une course qui dure 2 mois et demi, enfin qui devait durer 2 mois et demi, Le programme, ce n'est pas si compliqué, par contre tu t'adaptes, et tu essaies d'emmener le maximum de choses, pour que Nico se sente comme à la maison sur le bateau, parce que oui, c'est ça, il était censé y passer 2 mois et demi, je compare souvent ça au premier confinement qu'on a vécu, en fait si tu devais faire tes courses au début du confinement, pour 2 mois et demi, et bien tu n'as qu'une envie, c'est de varier les plaisirs, de varier les menus, et c'est exactement ce qu'on a fait, donc avec l'aide d'une diététicienne, avec qui j'ai bossé, qui m'a aidé à composer tous les menus, et après c'est que du sur-mesure, jour par jour, avec un nombre de calories bien défini, des aliments bien différents, et si on a réussi à quand même emmener quelques fruits, qu'on avait empaquetés dans du papier aluminium, pour les conserver une trentaine de jours, et puis voilà, après tu fais ta petite sauce avec tout ça, mais Nico n'est pas facile, parce qu'il est sans gluten, sans lactose, donc c'est un peu... Oh là 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 là, en plus, ah la vache, donc oui, ça doit être des... oui, j'imagine que c'est un peu casse-tête, mais alors comment c'est stocké dans le bateau ? C'est stocké dans des tupperwares ? Il y a des trucs exprès ou c'est... Il y a plein de trucs exprès. Il y a plein de trucs exprès, il y a plein de contenants exprès, on a des sacs, et nous on faisait des sacs de trois jours, et ensuite la nourriture, elle est ou bien déshydratée dans des sacs mis sous vide, donc ça c'est du style une blanquette de veau qu'on met sous vide, point, Nico n'a plus qu'à la réchauffer, il peut la manger, ou bien on a des plats lyophilisés, donc ceux-là ils sont déshydratés, on a enlevé toute l'eau à l'intérieur, et l'idée c'est de... En fait la cuisine, ce qu'on appelle la cuisine dans un bateau, c'est un réchaud à gaz, c'est un réchaud au camping gaz, et donc l'idée c'est de faire chauffer de l'eau dans une bouilloire, et ensuite on met l'eau dans le plat lyophilisé, pour réhydrater la nourriture, ou autour du plat stérilisé, avec un système de bain-marie pour le réchauffer. Attends, tu veux dire que le... tes bateaux qui valent quand même la peau des fesses, si je peux me permettre, tu veux dire que... C'est comme le camping quand je partais avec mon père, c'est juste un réchaud pour pendant deux mois et demi, il n'y a que ça ? Il n'y a pas un micro-ondes ? Il n'y a pas de micro-ondes ? Il n'y a rien du tout ? Pas de micro-ondes, pas de plaques à induction, pas de four, il n'y a même pas de douche. Oui, ah oui, mais c'est quand même des monstres. Et alors, ça veut dire que tu prévoyais le repas tous les jours, il savait ce qu'il allait manger pendant deux mois, ou c'est quoi l'idée ? Nico, il avait une vue d'ensemble sur ce qu'il allait manger pendant deux mois, il a tout validé. En revanche, comme je te disais, l'idée c'était d'empacter par sac de trois jours pour qu'il puisse avoir le choix. En fait, il ouvrait son sac de trois jours et il avait le choix ensuite entre une variété de six plats différents, des snacks, il y a beaucoup de tout ce qui est oléagineux, des noix de cajou, des noix, des fruits secs. Il avait une petite machine SodaStream quand même pour se faire plaisir. Et puis après, il y a du thé, du café, il y a globalement tous les ingrédients et les éléments qu'on peut avoir à la maison, mais tout est calibré et pesé. On avait un poids référence qu'on avait issu du dernier Vendée Globe de Sébastien Joss qui bossait au sein de l'équipe et nous, on avait un peu moins de 200 kilos de nourriture au total. Ah quand même, c'est quand même une sacrée préparation. Et alors maintenant, tu t'occupes de la com aussi, tu fais la com. Bon, pour l'instant, on ne sait rien, tu me l'as déjà dit, on ne sait rien, mais donc j'imagine que vous allez communiquer dès que possible sur ce qui s'est passé sur le corps emmené paris. Exactement, nous l'idée depuis le début, en fait, c'est de rien cacher parce qu'il n'y a aucun intérêt et on n'est pas un sport majeur donc tu ne peux pas attirer du grand public si tu caches tout. Donc, on est encore en train de comprendre, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est difficile. On a des éléments et des capteurs dans le bateau qui permettent de voir sous quelle voile Nico naviguait, avec quelle charge, dans quel tirant. après, c'est des choses qu'on va pouvoir analyser et peut-être estimer mais on ne sait pas aujourd'hui si on sera en mesure d'avoir le fin mot de l'histoire sur le pourquoi il y a eu ce dématage. En revanche, c'est vraiment un travail qui est fait par toute l'équipe technique et ensuite, on va continuer de communiquer notamment autour de Basile qui est maintenant notre skipper. Il est devenu skipper pour une mauvaise raison mais tout d'un coup, on lui a dit tu vas faire la course et puis tu vas venir en plus en parler parce qu'il est obligé de venir en parler mais non, c'est le fil rouge de l'émission mais c'est génial, il est très sympa et j'imagine qu'il a un peu une équipe derrière lui et tu pourrais peut-être lui faire des plats hiophilisés aussi pour qu'il se sente un peu en condition. Je pourrais, on va lui demander après si ça lui dit mais je pense qu'il est bien chez ses parents. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Merci beaucoup Hugo, c'est très sympa de venir nous parler, de continuer à communiquer. Moi, je souligne l'effort de Corum Lepard qui ne s'est pas arrêté. Comme tu dis, l'aventure va continuer sur d'autres courses. Ce bateau, il est juste un peu blessé mais voilà, c'était très sympa. Moi, je pensais que vous alliez tous disparaître et aller pleurer dans votre coin mais non, c'est sympa d'être venu nous voir, de rencontrer les viewers de la chaîne MCES et peut-être on se reverra d'ici la fin de la course. En tout cas, je te remercie encore Hugo et à très bientôt. Merci beaucoup Yann, merci à tous. Ciao, ciao. Salut. Voilà, on a eu Hugo. Là, je vais vous faire une petite vidéo. J'ai retrouvé un petit bijou sur, vous allez voir, un Vendée Globe, je vous laisse découvrir la date. Alors, c'est des images carrées. Alors, je parle pour les plus jeunes. Les images carrées, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas moi qui ai fait un problème. C'est qu'on n'était pas en 16-9, on était en 4 tiers à l'époque. Et voilà, ça, c'est le vieux con qui parle. Donc, je vous balance la vidéo. On en parle juste après, si je la retrouve. Évidemment, elle est où ? Elle est là. Voilà, voilà, cette petite vidéo sur une grande page, une grande page de l'histoire du Vendée Globe avec, entre autres, malheureusement, la déshispiration de Jerry Roof qui n'a jamais été retrouvé. On a retrouvé des bouts de son bateau. À l'époque, voilà, à l'époque, encore les médias, la sécurité n'était pas au point où on en est. Et c'est vrai que maintenant, les secours peuvent aller beaucoup plus vite. Et surtout, on a une localisation plus précise. Mais c'est quand même des histoires dingues. Voilà, ça me douche toujours de repenser à ces mecs parce que c'est un peu ma jeunesse quand avec mon papa on suivait ce genre de course. C'était assez génial. Et juste pour vous dire, il y avait une phrase qui est restée, c'était un contact radio que Jerry Roof avait vue avec l'équipe des... C'était qu'un autre skipper qui n'était pas loin de lui. Il avait dit les vagues ne sont plus des vagues, elles sont hautes comme les Alpes. Donc imaginez, quand vous êtes sur un bateau, alors même si c'est des monstres qui font à quai, à quai, sur le bord du quai, ils sont énormes. Mais au milieu de la mer, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout petit. ça fait partie des histoires qui me touchent du Vendée et c'est intéressant de ne pas oublier ça et puis de regarder un peu le passé. J'ai vu que qui est arrivé ? Sinji, Sinji is in the house. Sinjin est un grand joueur VRI, un joueur MCES qui est là et qui, avec lui, on va se retrouver très bientôt dans des grosses compétitions en VRI. Je fais un petit appartier pour le VRI qui est l'autre, qui est la grande sœur ou le petit frère de ce que vous voulez de Virtual Regatta Offshore. C'est Virtual Regatta Inshore. C'est-à-dire que c'est des petites courses de quelques minutes sur des bateaux beaucoup plus petits. On va parler de NACRA 17, des petits catamarans. On va parler de J70, des petits monocoques qui sont un peu taillés pour la compétition. Et voilà, il y a des petites courses. Et voilà, Sinji fait partie de l'équipe MCES VRI comme on les surnomme, les VRistes et qu'on retrouvera sur la chaîne un jour MCES et que vous pouvez retrouver régulièrement sur ma chaîne. J'étais pas né. Oui, il y en a qui n'étaient pas né. Je vous ai passé des images et je ne vous étiez pas né. Les gars, ce n'est pas grave. En tout cas, maintenant, on va recevoir The Skipper à la mode. The Skipper qui vraiment fait beaucoup parler de lui. Salut, Monsieur Basile. Comment tu vas ? Est-ce que ton micro est allumé ? Alors, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Comment tu vas ? Bienvenue Basile. Comment ça va cette semaine ? Ça va très bien. Écoute, ça n'a pas été facile les dernières 24 heures, mais ça va. Est-ce que tu aurais des petits problèmes de sommeil ? Je n'ai toujours pas de rythme. C'est ça le problème. Des fois, j'ai envie de me lever pour vérifier si mes programmations sont bien. Des fois, j'ai envie de me lever pour la mise à jour. C'est compliqué. Tu sais qu'on a... Tu ne sais pas, mais je n'ai pas d'entendre. Il est dans le chat, d'ailleurs. Il y a Thomas qui est là. Thomas qui doit être légèrement plus jeune que toi et avec qui je le connais depuis quelques mois maintenant. On s'est retrouvés sur le Discord. Tu sais, le Discord, c'est... Je vais expliquer ce que c'est que le Discord. Bref. Donc, on s'est retrouvés et Thomas a des problèmes de réveil. Donc, quand tu viens sur ma chaîne, en fait, si tu tapes, si tu fais la commande Thomas, il y a un mémis qui arrive sur son réveil parce qu'il a du mal à se réveiller. Il a loupé ce qu'on appelle les mages. Il a loupé des manœuvres alors que ce soit la petite plouche, l'aile de mouette, tout ça. Il a loupé. Et si tu loupes ça, tu es mal. Mais pour l'instant, j'ai cru comprendre que tu n'avais rien loupé, toi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta position ? Écoute, moi, ça va parce que comme la journée, je ne fais pas grand-chose, je suis confiné. Donc, j'ai un peu de temps. Et là, je ne suis pas trop mal. Je crois que je ne suis pas très loin de la mer noire. Je suis à 2h, 2h30. Tu es à 2h. Alors, ta position qui était combien et qui est combien maintenant ? Je vais aller voir. On est en train de voir en même temps une image de ton Corum L'Epargne qui est magnifique. Alors, ton bateau, je le dis dans le chat, son bateau, il s'appelle tout simplement Corum L'Epargne. Vous pouvez voir le nom si vous voulez le suivre. Il est là. Alors, vas-y, je ne te coupe plus. Dis-moi où tu es. Ah oui, tu es là. Tu es là. 8400 ? 8400, c'est ça. La position est effacée. Tu n'es pas loin de la mer noire. Tu dis que tu as combien de la mer noire ? 2h30, je dirais, mais un petit peu plus à l'ouest. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal de voir la mer noire. C'est pareil. Moi, je sais que je suis derrière lui. Moi, je suis entre toi et lui, mais on n'est pas loin l'un de l'autre. Mais en fait, ce n'est pas mal. Je dois t'avouer, Basile, qu'on n'est pas mal. Il y a mon deuxième bateau Grand Gousier qui est beaucoup plus à l'ouest. Il y a Antoine Chauveau aussi qui est sur ton tribord qui est un jeune aussi comme toi, qui n'est pas très jeune, qui ont découvert le jeu. Et Antoine, il fait une belle performance sur ce Vendée Globe. Alors, qu'est-ce que tu as eu comme problème, on va dire ? Je vais revenir à la vue. Je ne sais pas si tu peux voir ma trace, mais on peut voir à des moments qu'il y a eu un peu de la stratégie. Alors, attends, je vais regarder ta trace. Voilà. Ça y est, je suis sur ta trace. OK. Vous voyez la petite trace grise, on la voit bien. C'est celle de Basile. Ah là là, mais qu'est-ce qui s'est passé là au niveau de… Il y a eu des hésitations. Je vais un coup à l'est, un coup à l'ouest. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est juste le passage du front. J'ai décidé de le passer un peu plus tôt que les autres. Et finalement, je pense que ce n'est pas trop mal. Ça a payé. même si ça fait une trace un peu bizarre, ça va. Oui, ça n'a pas été un gros problème pour toi. Donc, oui, tu as bien récupéré du temps. Tu es passé… Oui, tu es bien remonté. Et c'est là qu'on voit que la différence se fait beaucoup dans ce jeu. C'est les erreurs qui coûtent très cher. C'est de louper une mage, c'est de louper un virement ou un empennage à un moment donné. Et donc, vraiment… Donc, en fait, tu es un peu bloqué. Tu es devenu, malheureusement, skipper officiel chez Corum Lepagne, ce qui n'est pas mal pour ton âge. Attends, je vais revenir vers toi parce qu'on a rarement vu un skipper aussi jeune, en tout cas, en Imoca. Est-ce que tu sens la pression maintenant ? Est-ce que tu as des coups de fil de Corum Lepagne ou pas ? Ah, j'aimerais bien. Voilà, c'est un appel. C'est un appel. Mais tu sens… Est-ce que tu joues un peu moins légèrement qu'au début ? Alors oui, je joue moins légèrement, ça c'est clair. Je ne pensais pas que j'allais m'en laisser autant mais en plus, vu qu'on est confiné et qu'il reste ce bateau-là, j'y vais, je donne tout, j'essaye. Je donne tout. Bon, écoute, on va se revoir. Malheureusement, tu es sous la loupe de nos viewers, de moi, de l'équipe MCES aussi parce que t'inquiète pas qu'ils regardent les autres joueurs. On va regarder. On se demande peut-être qu'à un moment, j'espère qu'un jour, que quand Nicolas va revenir, il donnera quelques conseils de météo ou de placement. Ça pourrait être très très sympa. Je regarde encore, ben regarde, je t'en ai parlé l'autre jour, il y a Bra Bra qui est devant toi. Bra Bra, c'est un joueur de 12 ans, 13 ans il me semble. C'est pour vous dire que voilà, on a vraiment un peu tous les âges ici. Ça va du très vieux comme moi ou très jeune comme vous. En tout cas, merci Basile. Je te souhaite de ne pas t'endormir trop. il va falloir que tu fasses comme tout le monde, que tu bosses ton sommeil, que tu bosses tes cars et que tu, bon, comme tu dis, on est un peu confiné même si c'est un peu libéré en France, c'est ce que j'ai compris. Mais quand même, il va falloir que tu t'occupes de ton bateau. Merci encore d'être passé Basile. Merci à toi. Merci. On se voit très bientôt. Très très bientôt. A plus. Allez, salut. OK. Alors, après, ah voilà, j'ai encore, ah non, c'est pas, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas, monsieur petit papa qui serait là. Attendez, j'arrive. Voilà, oui, c'est bien. Je le vois qu'il a l'antenne. Je vais bientôt, je vais bientôt le mettre. Brabra, il a 16 ans. Pardon Thomas, excuse-moi, il a que 16 ans. Alors, c'était un autre joueur qui avait 12 ans. Mais Brabra, il a 16 ans, ce qui n'est pas non plus très vieux. Pour moi, c'est à peu près pareil. Je lis un petit peu le chat. Je suis réputé pour avoir loupé pas mal de virements. Oui, ça c'est Thomas. La pression à température ambiante pour moi. Alors, Basile, ça y est, je vous ai donné le pseudo. tout le monde, on se moque de moi, Thomas, il va se faire bannir un de ces cas Thomas. Allez, on va aller trouver, on va aller trouver qui ? Est-ce que tu m'entends ? Ti Papa. Oui, je t'entends. Ah ben, moi aussi. Bienvenue, Ti Papa. Alors voilà, on parlait de jeunesse et tout et toi et moi, on n'est plus dans notre première jeunesse. Mais, 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 malgré ton jeune âge un petit peu plus, un petit peu plus avancé que les autres, on va dire, tu es quand même joueur professionnel chez MCES. Et alors, tu t'appelles bien Titi Papa, c'est ça, c'est ton pseudo ? Titi Papa Chéri. Enfin, le pseudo complet, Titi Papa Chéri, BSP MCES. Alors, d'où vient, on va commencer par la première question, d'où vient ce Titi Papa Chéri ? Alors, ce sont mes filles qui, un jour, sans me le dire, je leur avais demandé de me créer un compte pour Skype et puis, elles ont inventé ce nom pour, comme pseudo sur Skype et puis, j'avais gardé ça en mémoire, je l'ai toujours d'ailleurs sur Skype et puis, j'ai décidé de l'utiliser pour Virtual Agatha aussi. Alors, je vois dans le chat, il y a certains qui t'appellent, je cite, le maître, prosternez-vous, pourquoi ? Est-ce que tu es si bon que ça ? Je fais un peu l'innocent. Dis-moi comment tu es bon, Titi Papa. Je suis assidu et je joue depuis longtemps, je pense que l'expérience fait pas mal, je joue depuis 2013, c'est mon père qui m'a initié lui-même y jouer, il avait fait les Vendée Globe 2008-2012 et puis, j'ai commencé juste après celui-ci et puis, voilà, je pense que l'expérience fait beaucoup, on apprend à maîtriser toutes les finesses du jeu et puis, des outils qu'on a à côté, donc, le routeur, j'utilise l'unifrance des eaux, les polaires qu'il faut suivre attentivement pour que le bateau aille toujours bien vite et puis le dashboard, etc. c'est ça et puis être là aux mises à jour, ça c'est important d'être là, je suis là à toutes les mises à jour et puis, et puis, ça évite des mauvaises surprises si le vent change au moment où tu nous ajoutes. Alors, d'où tu viens ? Je veux dire, parce que t'es pas skipper professionnel. Non, pas du tout. D'où tu viens ? Tu habites où ? Moi, je sais un petit peu, mais vas-y, dis-moi où tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Est-ce que tu travailles ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors, je viens de Genève, donc, j'ai 58 ans. Je m'appelle Thierry aussi, pour peut-être le dire, parce que tout le monde me connaît comme petit papa chéri. Et puis, voilà, donc, j'ai étudié le droit et puis, j'ai travaillé ensuite comme délégué pour le comité international de la Croix-Rouge pendant 8 ans, donc de l'humanité avec des missions à l'étranger. Et puis ensuite, dans différentes administrations à Genève, à l'université, au Parlement cantonal, dans les mairies, Genevoix, etc. Au niveau de la voile, alors, je fais de la voile réelle, j'en ai toujours fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de régates en laser, entre 15 et 25 ans, à peu près, j'ai fait beaucoup de régates internationales. Et aujourd'hui, j'ai une grande surprise sur le lac Léman. Et je fais pas mal de régates avec. Et les copains de l'équipe MCES viennent parfois naviguer avec moi sur le lac, ce qui est très sympa. Ah, mais ça, je ne le savais pas, ça, je l'apprends. Donc, ça prouve encore quand même que ce jeu virtuel et cette pratique irréelle est assez liée. On trouve beaucoup de voileux dans ce jeu, alors que dans d'autres jeux vidéo, par exemple, les courses de bagnole ou des tirs, c'est pas... Je veux dire que là, il y a une vraie symbiose avec le réel et le virtuel. C'est quand même dingue. Pourquoi ça existe ? Est-ce que la qualité, la simulation, y est pour quelque chose ? C'est quoi les similitudes avec la vraie voile ? Oui, il y a des similitudes et puis ça m'aide beaucoup d'avoir fait beaucoup de voile pour jouer à Virtuelle Regatta. On ressent presque le bateau sur le jeu, comme on ressent son propre bateau quand on navigue dessus. Les angles par rapport au vent, l'accélération, qu'on va plus vite à certaines allures qu'à d'autres, comment on va chercher sur le léman, il y a très peu de vent, on va toujours chercher des risées à gauche, à droite, etc. Finalement, c'est un petit peu la même chose sur Virtuelle Regatta aussi. On va chercher où est le vent, où on aura le meilleur angle de vent, où on aura la meilleure vitesse, etc. Mais il y a des très bons joueurs qui n'ont jamais fait du tout de voile réelle et qui s'en sortent très bien aussi. Je pense que c'est quand même en plus d'en avoir fait et puis ça aide. J'y suis venu parce que j'aime la voile réelle et puis c'était un moyen d'en faire tout en reste dans la maison. C'est quand même dingue ce jeu. Loïc Perron, c'était en 2012, je ne sais pas, où il a cassé son mât et il avait demandé à Guignet de le remettre au niveau en virtuel là où il avait pété son mât. Il a continué la course. C'est quand même dingue. C'est le seul réel qui a continué la course en virtuel après. Oui, oui, exactement. Et ça m'est arrivé aussi. Les copains m'ont rigolé. De faire du virtuel pendant une régate réelle. Par exemple, il y a quelques années, je faisais la France Lémanique en solitaire. C'est tout autour du lac Léman. Et puis j'avais mon fessé avec moi. Et on arrivait au bout du lac où il y a la bouée et il y avait un orage qui venait par derrière. J'étais sous grand speed de 140 mètres carrés. Et puis je fonçais en direction de la bouée et de la côte. Et j'avais vite un petit réglage à faire sur virtuel régata. Alors je me suis dépêché de le faire avant de ranger mon fessé, de descendre mon spi et de virer la bouée. C'était assez chaud. Ah bah dis donc, la vache ! C'est quand même dingue ça ! Donc voilà, encore une histoire de plus. Alors j'ai vu, il y a Sinji qui disait « Est-ce que je peux venir faire du bateau avec toi sur le lac Léman ? » Je suppose que oui. Sinji, tu sais qu'il aussi était un voileux et qui lui est plus en VRI, mais tu connais évidemment. Donc il demande s'il y a une flotte de GS sur le lac Léman. Oui, il y a une grande flotte parce que c'est un bateau qui a été conçu d'ailleurs par l'importateur des surprises qui est le petit frère. Il a été conçu par lui et par des collègues français pour que ce soit un bateau très adapté au lac Léman justement qui est à la fois agréable à utiliser en fraisière et en régate. Il est très polyvalent. Et puis, donc il y a une grande flotte. Il y a une centaine de bateaux sur le lac Léman de cette série-là. Et puis, du coup, il y a des régates où toutes les séries sont mélangées avec un rating, des coefficients, etc. Et puis, il y a des régates en série où on n'est que contre nous. Il y a un championnat de série qui est un peu l'équivalent d'un championnat suisse, etc. Donc il y a 10-15 régates qu'on peut faire chaque année. Les plus grandes étant le Bol d'or. C'est là que les copains justement sont venus avec moi notamment. qui est aussi le Tour du Lac mais en équipage cette fois. Et puis, et puis voilà, donc d'autres régates et voilà, tous ceux qui sont dans la région ou même qui sont les bienvenus pour... Si vous voulez voir. Je suis plutôt à recherche d'équipiers que d'en avoir. Mais tu sais, c'est dingue parce que moi, voilà, j'habite à Cape Town depuis 15 ans. Il y a la mer mais c'est une mer assez compliquée. C'est les mers du Sud. Là, on a soit pétole, soit Sabastone. Mais bon, bref, j'étais là depuis beaucoup d'années et en fait, je faisais du bateau que quand je rentrais en France, j'allais voir mon père et mes frères du côté de Saint-Malo et tout ça pour naviguer un peu. Mais je me rappelle, c'est Sinji qui a dit mais comment ça ? T'es à Cape Town, tu navigues pas ? Je fais, bah non, c'est pas facile, je connais personne. Bon, il y avait les gamins mais... Enfin bref, et là, d'avoir repris Virtual Regatta au mois de mars, du coup, j'en ai parlé avec mes copains qui, eux, sont pas voileux, tout ça, mais bon, ils disaient mais qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ce jeu ? Mais t'es complètement con de passer des heures devant ton ordi ? Je dis, ah ouais, mais c'est génial, je suis en bateau, ça me rappelle maintenant et j'en ai parlé, j'en ai parlé et il y a un copain qui ne fait pas de voile qui m'a dit j'ai un autre copain que tu ne connais pas qui cherche un équipier pour aller faire de la voile et je suis allé faire de la voile il y a moins d'un mois au large de Cape Town sur un petit, un vieux bateau de course un petit 8-9 mètres j'ai fait une sortie mais j'ai pratiquement pleuré c'était génial j'ai redécouvert la voile grâce à Virtual Regatta donc je pense qu'il y a vraiment une petite symbiose avec ce jeu et ce truc-là je me demande je me demande si ce serait à faire est-ce que la Fédération Française de Voile ne va pas avoir plus d'inscrits grâce à ce genre d'action grâce à ce genre de compétition je suis quasi sûr que oui qu'il y a des gens qui vont vouloir aller essayer d'avoir ces sensations bon alors vous n'aurez pas il manque à tout de suite il va falloir faire vos preuves avant mais ça peut être très bien bon petit papa on sait que tu es en couple avec un autre enfin j'allais dire un autre mais c'est une autre joueuse c'est qui ? oui c'est Bouddha donc sur le jeu c'est Bouddha mon prénom c'est Pascal et puis elle aura l'occasion de se présenter elle-même dans une autre vidéo oui on va la rencontrer très vite en tout cas voilà c'était pour vous dire vous êtes le couple le couple sur l'eau qui fait peur à tout le monde alors j'ai une dernière question avant de te laisser retourner à ton réglage parce qu'il y a une mage là il n'y a pas longtemps est-ce que tu peux me dire alors c'est Kissagram qui demande comment on fait pour réussir à te doubler on ne peut pas la réponse c'est on ne peut pas bien sûr qu'on peut la seule chose à ne pas faire c'est me suivre parce que quand on suit un bateau on ne pourra jamais le dépasser alors ça je pense que le meilleur moyen de passer quelqu'un c'est de prendre ses propres initiatives de faire un choix de route alors pas n'importe lequel parce que c'est rarement payant de partir tout seul dans un coin il y a très peu de chances que tu passes si tu pars tout seul dans un coin c'est en général que tu vas au mauvais endroit mais par contre il peut des fois y avoir un petit coup de poker à faire sur certaines mises à jour et tu voilà tu t'éloignes un peu pas trop il faut qu'il y ait une logique une réflexion une analyse et puis tu puis ça peut passer parfois tu anticipes disons un changement météo qui n'est pas encore vu par les routeurs et puis ça peut te permettre de passer les bateaux qui sont dans ok bon en tout cas j'adore cette phrase si tu fuis tu ne seras jamais devant moi c'est vraiment ce qu'on m'a appris dès le début c'était avec Gwen56 qui est un joueur que tu connais aussi en tout cas merci merci Tipapa merci Thierry on se retrouve bientôt on se retrouve sûrement avant la fin de ce Vendée Globe on va te suivre évidemment enfin on va te suivre on va te suivre sur la course moi je ne te suis pas j'essaye même pas je vais te doubler par bâbord fais gaffe à toi en tout cas merci Thierry à très bientôt je t'embrasse et à très bientôt salut Thierry merci Yann bye bye bonne après-midi voilà c'était Monsieur Monsieur Tipapa on s'agenoue on s'agenoue devant devant le maître on peut le couler non on ne peut pas le couler malheureusement on ne peut pas le couler ce serait bien dans ces petits bateaux il n'y a pas de damage sur les bateaux c'est un peu l'avantage de l'avantage du virtuel on n'a pas de problème alors j'ai trouvé encore une autre vidéo extraordinaire on parlait d'avance technologique alors on est en plein dedans et après on va recevoir quelqu'un d'autre qui n'est pas là mais bon ne se inquiète pas trop c'est Claire qui va venir nous faire un petit coucou en attendant je vous emmène encore voir une petite vidéo sympa je regarde si dans le chat vous n'avez pas des choses à me dire go go MCES tu m'étonnes MCES pour l'instant ils sont larges devant allez on regarde la petite vidéo on se retrouve tout de suite après ne bougez pas non non vous n'avez pas tort cela ressemble bien à un radar mais celui-ci est très particulier c'est une combinaison de caméras thermiques et jours le système prend ses images en haut du mât stabilise les images détecte l'horizon arrive à mapper on va dire les pixels sur l'image avec l'endroit autour du bateau et ensuite il y a des réseaux de neurones qui donc analysent l'image à la recherche de tous les objets qui s'y trouvent vous suivez toujours alors à quoi ça sert finalement ? une fois qu'un objet est trouvé il est suivi et en suivant l'objet on calcule sa vitesse et son cap et ensuite on calcule le risque de collision avec le bateau né suite à une navigation nocturne en solitaire de cet ingénieur automobile franco-allemand Oscar cette invention se propose de détecter les ophnis clairement et on voit des choses que le skipper ne voit pas le skipper ne voit pas parce qu'il n'a pas le temps parce que c'est de nuit parce que c'est petit pour différentes raisons comment dire les capteurs sont plus performants à certains moments on apporte on apporte une contribution à la sécurité elle est certainement plus élevée avec Oscar et plus ça va aller mieux on fera en développement depuis trois ans cette veille continue et déjà opérationnelle j'ai eu l'expérience sur la transat de Jacques Vabre au Brésil il y a plein de petits bateaux de pêche et avec la houle parfois on ne les voit pas beaucoup le système s'est mis à sonner bien avant que je détecte le bateau ce qui m'a permis de pouvoir sortir regarder ce qui s'est passé et ensuite éviter la roue de collision je pense que ça participe à l'amélioration de notre métier par la suite grâce à cet outil là qui permettra peut-être un jour d'éviter toutes les collisions et peut-être de prendre la main sur les pilotes un jour autre développement possible la détection des cétacés grâce à une collaboration avec Blue Panda le bateau du WWF à ce jour BSB Marine implanté à Port-la-Foret équipe 17 Imoca du prochain Vendée Globe ainsi que les géants de la classe ultime voilà énorme non ? énorme ce petit enfin ce petit Oscar alors c'est quand même un truc qu'il n'y avait pas avant il y a beaucoup de bateaux j'ai pu c'était combien il y a plus de 20 bateaux je sais plus j'ai oublié le chiffre qui sont concernés par cette avancée technologique c'est vraiment une petite sécu en plus j'ai vu quelques articles où les comment les skippers disaient que ils dormaient un petit peu mieux grâce à ça alors on va maintenant accueillir on va accueillir Claire est-ce qu'elle est là Claire ? je vais aller voir c'est là ah elle est là Claire alors Claire attends je vais te mettre voilà comme ça en full screen comment ça va Claire ? alors Claire bien bonjour bonjour on va rappeler qui tu es mais on va aussi évidemment tu es liée de notre côté à l'actualité il y a eu un problème sur votre bateau je crois que tu peux tu vas nous donner des nouvelles toutes fraîches alors Claire qui es-tu déjà avant de parler du bateau exactement alors moi je fais la porte-parole de l'association Entourage et du projet Linked Out qui est un projet solidaire qui a comme vous le savez un voilier sur le Vendée Globe donc c'est la première fois dans l'histoire qu'il y a vraiment un sponsor qui s'efface complètement pour laisser la visibilité à un projet associatif et donc l'objectif de Linked Out c'est de retrouver un emploi à des personnes en grande précarité des personnes qui ont connu la rue des gens qui sont dans la galère des mères célibataires précaires qui ne s'en sortent pas et donc l'idée c'est de partager les réseaux sociaux partager les CV de ces gens-là sur les réseaux sociaux pour générer de la visibilité et du coup générer des opportunités d'emploi donc en gros l'objectif c'est on profite de la visibilité du Vendée Globe pour mettre un gros coup de projecteur sur ces exclus sur ces gens-là qui normalement sont invisibles sont un peu hors des radars et le pari qu'on fait c'est que si on arrive à bien partager leur CV il y a des recruteurs qui vont être intéressés qui vont pouvoir proposer des opportunités d'emploi alors moi je t'avoue que j'ai découvert cette j'ai déjà parlé la semaine dernière mais je l'ai découvert là récemment grâce au Vendée Globe donc ça marche tu vois comme quoi ça se passe déjà ça marche et j'ai déjà je me suis servi de mon Twitter pour redonner un CV mais non c'est trop bien merci trop sympa et donc j'ai invité alors il n'y a pas encore de réflexe là-dessus mais on va le créer grâce à votre action grâce à la visibilité que vous avez et je trouve que c'est tout simple tout con voilà on peut le faire par email on peut le faire par Twitter on peut le faire par tout par tous les réseaux voilà et donc là on dit que chaque semaine on essaye un peu de mettre quelqu'un en avant là je viens de partager dans le chat le CV de José qui du coup cette semaine lui cherche dans la maintenance dans la logistique il est passionné de jardinage alors alors tu sais attends Claire tu ne peux pas passer un lien dans un chat comme ça d'une chaîne parce qu'il y a des protections alors ce que je vais faire c'est que tu vas l'envoyer à Thibaut si tu peux l'envoyer à Thibaut mais d'abord on va regarder la vidéo de la présentation et on se retrouve tout de suite après si tu veux volonté et pendant ce temps-là tu n'as qu'à essayer d'envoyer à Thibaut si tu as le temps ça marche on fait comme ça ils ont choisi de s'isoler loin de tout de repousser leurs limites se battre contre vents et marées se battre pour être le premier pour Thomas c'est un choix pour d'autres ça ne l'est pas partagez votre réseau avec ceux qui n'en ont pas dès maintenant et pendant tout le Vendée Globe rejoignez la course au changement en partageant leur CV sur linkedout.fr voilà comme on dit on dit run dans les casters dis donc alors qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé maintenant alors ouais ce matin on a appris qu'il y avait une avarie sur le foil le babord de linkedout de Thomas Ryan on en a parlé au début le foil donc voilà c'est assez surprenant parce que il n'y a pas eu Thomas n'a pas ressenti de choc particulier mais il a entendu un énorme bruit alors qu'il était à 20 nœuds et donc il est allé voir ce qui se passe et effectivement la structure même du foil est fissurée donc je crois que là il y a un lien avec les équipes techniques à terre et que très vraisemblablement bon il faut voir le côté positif la course continue Thomas continue à être deuxième voilà c'est pas du tout la fin mais il va devoir boucler ce tour du monde sans cet impadis ce fameux foil qui va quand même bah voilà c'est quand même un coup dur mais voilà et moi je pense que le projet social prend tout son sens aussi en ce moment parce que c'est typiquement dans ce type d'obstacle et dans ce type de bah voilà d'adversité qu'on traverse qu'il faut s'appuyer sur la communauté et Thomas a la chance d'être très 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 soutenu donc on envoie plein de bonnes ondes ça doit pas être facile pour lui il doit avoir un peu le moral dans les chaussettes mais voilà il faut se dire qu'on reste positif la course n'est pas du tout finie et il reste encore deux mois et ça va être s'il arrive à gagner avec un foil en moins ça sera d'autant plus valide on lui souhaite on lui souhaite de gagner mais c'est vrai que c'est vrai que ce skipper qui est très sympa la visibilité qu'il vous a apporté avec son talent bah ouais c'est surtout un gars qui a énormément de talent et toute cette conjoncture je trouve ça génial que ça se passe bien dans un monde rempli de brutes où on peut comme ça tout d'un coup proposer des choses c'est de l'espérance exactement moi c'est génial vous faites un super boulot c'est sympa mais du coup je pense que c'est une bonne métaphore aussi avec la situation qu'on vit c'est un peu comme il faut vraiment vivre au jour le jour où il ne faut pas se réjouir trop vite là ce week-end Thomas était leader c'était absolument incroyable ça nous a boosté en termes de notoriété il y a plein de gens qui ont découvert le projet mais on n'a pas non plus enfaronné trop vite parce qu'on le voit tout peut arriver et donc c'est ça qui est dingue c'est que depuis dimanche après avoir été un peu au top de la course Thomas a accumulé un peu les galères et donc là clairement il se retrouve handicapé et je trouve que ça rend humble cette course vraiment rien n'est acquis il faut vivre au jour le jour il faut s'adapter et le plus important c'est le mental il faut tenir quoi ouais c'est vrai il y a vraiment une condamnation encore un truc de plus mais la voile la voile c'est quand même très fédérateur sur plein de choses la preuve en est on va on va souhaiter on aura des nouvelles très bientôt on va suivre les news on va regarder les twitter on va regarder le site du Vendée Globe pour avoir des nouvelles absolument envoyez un petit message à Thomas si vous voulez et puis et voilà il continue à faire la course au changement donc là je ne sais pas si vous avez vu mais sur la grand voile de Linked Out il y a tous les prénoms des 80 candidats c'est vraiment cool aussi dire qu'ils sont mis en valeur comme ça et donc voilà cette semaine on a un peu des nouvelles il y a 14 candidats qui sont en process il y en a déjà 7 qui ont été embauchés et le pari c'est qu'on arrive à retrouver un job aux 80 candidats de la promo Vendée Globe avant que Thomas remette le pied à terre donc c'est le moment où vous amenez de partager les CV si vous êtes recruteur ou quoi ah ouais c'est génial alors je vois dans le chat là est-ce que tu pourrais envoyer m'envoyer à la limite le lien que tu voulais envoyer tout à l'heure et je vais le faire suivre au modo parce que même moi je n'ai pas le droit de poster des liens mais c'est vraiment on est très mal reçu mais c'est juste on va essayer de te l'envoyer alors merci Claire on se retrouve bientôt on va voir l'évolution on va voir ça et puis on va suivre aussi le côté voile et le côté bateau on est sûr on va envoyer des bonnes ondes n'hésitez pas je vais en reparler après pour envoyer des petits mots évidemment sur Twitter sur Twitter c'est un peu le voilà on va profiter de ces moyens de communication à bientôt Claire bonne semaine bonne semaine au revoir au revoir voilà alors par contre bon ça a été un peu je ne savais pas qu'il y avait un petit alors elle va me l'envoyer elle va me l'envoyer et puis je vais l'envoyer au modo ça va être tout simple je vais essayer voilà Claire tu peux me l'envoyer sur mon WhatsApp sur mon WhatsApp qu'est-ce que qu'est-ce que on va aller chercher Bastien on va aller chercher Bastien parce qu'il va falloir parler un peu de météo alors il est où Bastien il devrait être par là non je vais l'appeler tiens hop je vais l'appeler Bastien est-ce que tu m'entends allo allo Houston ah Houston à la base oh là là t'es fort évidemment vas-y parle-moi un petit peu que j'aurai que mon son bonjour salut Yann salut tout le monde voilà alors Bastien vous le connaissez alias Kingfisher alias quoi d'autre c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal alors tu es tu n'es pas un météorologue on peut rappeler un peu pourquoi tu viens nous parler de météo et de géographie toutes les semaines quel est ton mon dada mon dada c'est la géographie puisque je suis géographe de formation et Virtual Regatta pendant le confinement m'a permis de retrouver mes premiers amours de la cartographie de la météorologie de la climatologie et voilà et je vous partage régulièrement sur le discord des des petits des petits trucs sur les endroits où on passe suivant les courses que l'on fait ouais ouais et voilà alors je suis en même temps en train de chercher ton bateau parce que où est-ce que je l'ai mis il y a trop il y a trop de bateaux qui me suivent je suis mais attends je vais te trouver bouge pas oui il est où Kingfisher Kingfisher je l'avais là et les gens vont encore me dire mais tu viens de le passer imbécile attends j'arrive alors commence commence à parler un peu de ce qui se passe et je balancerai des images vas-y je t'écoute si je reviens sur ce qu'on a dit la semaine dernière tout s'est passé à peu près comme on le voyait c'est à dire que l'anticyclone de Saint-Hélène qui était en position la semaine dernière au large de l'Afrique du Sud s'est disloqué et à l'heure actuelle on a un tout petit anticyclone qui est en train de se créer et que le groupe Ouest va récupérer pour le contourner d'ici les deux prochains jours et à l'Est on a une dépression du coup qui a réussi à la place de l'anticyclone et cet anticyclone dans les prochaines 24-48 heures va se reformer gentiment et pour se mettre carrément au milieu de l'Atlantique Sud voilà donc là l'objectif maintenant c'est qu'on va contourner tout ça on le voit on le voit on le voit à l'image j'espère que vous le voyez un petit peu on voit bien vous pouvez déplacer le timing sur la droite où sont indiqués les heures donc on a 36 ou 48 heures on voit bien cet anticyclone qui est au milieu et qui voilà nous on tourne autour on peut pas on peut pas aller à Capiton directement ce serait idiot on va tourner autour parce que les anticyclones dans l'hémisphère Sud tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc on va on va choper du portant le plus rapidement possible et le but du jeu c'est d'aller d'aller rejoindre les 40ème enfin ce qu'on appelle les 40ème rugissant donc les vents très forts qui soufflent au niveau du 40ème parallèle ouais oui parce que excuse moi j'étais en train de répondre à Claire en même temps pour essayer de choper le lien c'est du direct messieurs dames oui parce qu'on se dit pourquoi pourquoi faut aller dans le Sud enfin nous on le sait c'est vraiment il y a beaucoup plus de vent dans le Sud et pourquoi il y a cette ligne rouge alors à quoi ça sert pourquoi on n'a pas le droit d'aller plus au Sud alors dans le souvenir cette ligne rouge a été mise en place depuis le dernier Vendée Globe il y a 4 ans c'est ce qu'on appelle la ZEA zone d'exclusion antarctique donc qui a été mise en place par les organisateurs du Vendée Globe réel où les coureurs sous peine de sanctions ou d'exclusion ne doivent pas franchir cette ligne et en fait c'est une ligne un peu de protection qui peut varier d'ailleurs tout au long de la course et en fait c'est une ligne de protection d'une part pour éviter les collisions avec des icebergs ou des petits morceaux de glace avec les bateaux donc c'est un élément de sécurité pour les skippers et de deux il y a un autre élément de sécurité c'est que si tu vas par exemple au large de l'Australie au large de l'Australie et bien tu vas voir que ta courbe va comme suivre les courbes des côtes australiennes et en fait c'est aussi pour permettre que les éventuels secouristes australiens puissent aller rapidement vers un bateau donc le but du jeu c'est qu'ils ne soient pas trop éloignés donc c'est pour ça que la ligne rouge suit un petit peu la forme des côtes sud-australiennes d'accord j'envoie juste le lien excuse-moi parce que voilà j'ai envoyé le lien pour Harris Harris la régie le champion le patron de la technique à MCES Marseille et je lui ai envoyé le lien pour qu'il puisse le copier donc vous avez retrouvé ce lien LinkedIn Art qui met qui met un et en même temps je regardais ton bateau Bastien t'es aux couleurs t'as le skin LinkedIn Art donc c'est assez génial et c'était pas prévu et c'était pas prévu c'était pas prévu du tout si je peux me permettre juste une petite anecdote plus géographique que météorologique c'est parce qu'on va passer à côté on va passer à côté samedi et c'est et tu es de nous je pense que tu es le plus près de cette zone géographique vas-y on va passer à côté de de l'archipel Tristan d'Acouna qui fait partie de du territoire des îles de Saint-Hélène ouais et donc c'est juste c'est juste devant Apivia Charlie Dalin en ce moment ah d'accord il va y passer lui dans les prochaines heures et en fait c'est l'archipel habité le plus isolé du monde puisqu'il est à plus de 2000 kilomètres de Cape Town par exemple toi si tu voudrais y aller il faudrait 7 jours de bateau pour y aller et il y a 245 habitants permanents là-bas non voilà voilà pourquoi Bastien a son salon sur mon discord c'est pour ce genre d'infos moi je trouve ça génial et on a sur le discord de la chaîne Yann CTV vous avez ce petit lien et tout au long de la course on fait la mage on règle notre bateau et on va lire le petit mot alors là je suis devant Apivia on voit l'archipel c'est tout petit on est obligé de zoomer à max voilà c'est les deux îles là que tu vois t'as 2-3 îles t'as 2-3 îles combien d'habitants ? 245 sur la plus grosse que tu vois depuis les années 1850 voilà c'est dingue merci 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 Bastien de nous Kingfisher vous pouvez le suivre aussi sur la course t'es bien placé d'ailleurs si on parle de ton bateau à toi je colle au train de la mer noire depuis 24 heures là mais il va falloir que je trouve un interstice pour passer devant t'as commencé à m'énerver de suivre les joueurs MCES c'est vraiment frustrant c'est frustrant en tout cas merci Bastien à très bientôt je t'en prie merci à toi à bientôt tout le monde voilà c'était Bastien Bastien ouais un petit c'était bien de rencontrer comme ça des gens moi depuis quelques mois je rencontre plein de différentes personnalités la Claire en fait partie d'une nouvelle j'adore je trouve ça génial on dit on dit que les jeux vidéo séparent les gens on dit que les jeux vidéo nous mettent tout seul dans notre pièce alors je suis peut-être tout seul dans ma pièce mais j'ai 900 000 copains moi monsieur j'ai 900 000 copains alors non j'ai pas 900 000 copains mais quand même on fait des rencontres extraordinaires comme ça les jeunes joueurs les joueurs un peu plus en plus on mélange les âges et on mélange les talents surtout il faut que attendez il faut que je rende l'antenne il faut que je rende l'antenne je serais bien resté encore 2-3 heures avec vous mais non je voulais quand même avant toute chose on va il y a des tweets à envoyer les gars vous avez Nicolas Troussel pour lui souhaiter d'aller mieux voilà tout simplement pour lui donner un peu la patate lui dire que voilà on espère le voir sur la chaîne pour qu'il vienne nous parler et puis de lui remonter un peu de réconfort juste un petit mot gentil un petit coeur allez ça sert aussi à ça les réseaux sociaux ça sert pas qu'à véhiculer des conneries donc là envoyer un petit peu d'amour et aussi à LinkedIn à comment il s'appelle on a pardon j'ai perdu le nom à Thomas Ruyant mais surtout aussi à Sébastien Destrébourg on en a parlé au début ce skipper qui a une avarie majeure sur la quille on sait pas trop encore est-ce que la réparation va tenir est-ce que tout ça c'est un peu délicat sûrement et Thomas Ruyant aussi vous devriez trouver assez facilement là je l'ai pas je l'ai mais j'ai pas le droit de mettre le lien donc c'est pas grave on va faire un tweet dans ce sens là et vous envoyez un petit mot les gars ça fait toujours plaisir c'est toujours bien on va maintenant parler de cadeaux pour finir alors pendant que pendant que je me mets là je vais aller sur les cadeaux les cadeaux c'est simple le alors évidemment elle est plus là ne bougez pas YouTube YouTube on va aller faire le petit cadeau pour le meilleur commentaire le commentaire mais non je ne veux pas de son je ne veux pas de son alors on va hop 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 mais non on t'a déjà vu donc ça c'était moi la semaine dernière et moi cette semaine donc cette vidéo va être en ligne et j'ai encore oublié quand mais bon on s'en fout elle est qu'en ligne mesdames et messieurs MCES qui organisait tout avec brio d'ailleurs c'est quand que va être en vidéo cet après-midi je suppose cette vidéo YouTube donc le numéro 3 et on voit Basile qui était là déjà alors on va trier par alors peut-être qu'on m'a dit peut-être qu'on m'a dit qu'il avait gagné ah bah ça y est non c'est pas Thibaut ah le vainqueur le vainqueur ah bah c'est l'eau c'est l'eau 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 l l'eau l qui a gagné il me semble j'ai eu une confirmation avec Thibaut Thibaut donc je je vois 17 likes alors le like que c'était quoi super live avec des top intervenants bon ça on peut pas lui enlever ça c'est pas faux très triste pour Nicolas oui mais MCES est là pour bien représenter Corom jusqu'à l'arrivée du verger virtuel ouais bah ça mérite un cadeau moi je dis ça mérite un cadeau ouais d'accord Thibaut j'ai pas fait de connerie enfoiré de Laurent ah tu le connais Gwen en tout cas ah bon on le connait Laurent en tout cas il y a eu d'autres il y a Buzz Aldrin que je connais aussi c'est curieux chez les marins c'est besoin de faire des phrases super émission de Anne Hab qui était très bien aussi qui a eu 15 voix les gars il y a eu pas mal de commentaires mais il n'y en a pas eu assez je vous conseille de venir commenter liker cette pub cette pub cette vidéo sur Youtube qui va être en ligne très très bientôt sur la chaîne MCES et évidemment vous allez mettre un commentaire il y a Memex qui me demande qu'est-ce qu'on fait Memex on met un commentaire sur la vidéo celui qui est le plus liké alors évidemment vous pouvez appeler vos copains pour vous faire liker évidemment évidemment mais mais aussi si c'est un peu bien écrit pourquoi pas vous serez liké par des inconnus peut-être par moi peut-être par des gens des MCES en tout cas vous venez mettre votre commentaire et vous avez jusqu'à la semaine prochaine et la semaine prochaine mercredi on annoncera les gagnants pour la vidéo de cette semaine est-ce que c'est compris ? est-ce que vous avez tout compris ? bon attendez bougez pas on a parlé de tout je vais remettre ma petite musique préférée on va baisser le son calme nous calme nous je vous souhaite je vous souhaite une bonne semaine je vous souhaite de bien régler vos bateaux je vous souhaite de ne pas dormir très peu je vous je vous invite à aller commander cette à aller commenter cette vidéo youtube vous likez vous mettez le pouce bleu s'il vous plaît ça fait plaisir vous me retrouvez quand vous pouvez sur la chaîne Yann CTV aussi on se donne rendez-vous le mardi et le vendredi vers 21h et voilà je crois que j'ai tout dit j'ai tout dit bonne semaine portez-vous bien et la santé surtout je vous souhaite Sous-titrage FR ?